Voici une tâche trigonométrique. La station inférieure d'un téléphérique de longueur 1,5 km se trouve à une altitude de 1258 m. Question. À quelle altitude se trouve la station supérieure si cet angle alpha vaut 36 degrés ? Nous avons de suite converti ces mètres en kilomètres. Donc là, nous sommes à une altitude de 1,258 km et ce que nous cherchons, c'est cette altitude-là. Pour résoudre cette tâche, nous allons travailler dans ce triangle rectangle dont nous connaissons l'hypoténuse, c'est 1,5 km, donné dans l'énoncé, et dont nous cherchons cette cathète-là, c'est-à-dire nous cherchons la longueur H. Nous cherchons cette hauteur-là. Dans ce triangle rectangle, l'hypoténuse est dans le jeu et la cathète que nous cherchons est opposée à l'angle alpha. Par conséquent, nous allons travailler avec le sinus. Dans ce triangle rectangle, on a le sinus de alpha est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse, d'où ceci. Et d'où H est égal à 1,5 fois le sinus de 36 degrés. Ce calcul-là, nous l'introduisons dans la calculette. Elle est déjà mise sur degré, donc on peut attaquer de suite. 1,5 fois le sinus de 36 degrés. On n'a pas besoin d'introduire les degrés puisque la calculette est mise sur degré. On n'a pas besoin de fermer cette parenthèse non plus, mais au point de vue mathématique, c'est plus propre. Et maintenant, la touche Enter nous livre de suite cette réponse-là, réponse qui est la mesure de H exprimée en kilomètres. Réponse que nous reportons ici. Voilà, le H vaut 0,88168 kilomètres. Maintenant, nous voyons de suite que cette hauteur H, c'est bien la différence entre ces deux altitudes. Donc cette hauteur H se reporte ici. Et ainsi, nous voyons aussi que la hauteur grand H que nous cherchons, c'est cette altitude-là plus la hauteur petit H. Donc grand H est égale à 1,258 plus petit H. La calculette nous livre de suite que ce nombre-là plus celui-là est égal à celui-là. Donc l'altitude demandée, c'est 2,13968 kilomètres. Merci. 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 Sous-titrage FR ?